Vous êtes sur RTL. Et on part en Aveyron à Saint-Chélie d'Aubrac avec un ciel nuage toute la journée, des pluies faibles ce matin, un petit peu de neige en fin d'après-midi, 6 à 8 centimètres attendus quand même, 2 degrés aujourd'hui dans le meilleur des cas. RTL Matin. Un nostalgique de la dictature au pouvoir au Brésil, Jair Bolsonaro a été élu président hier avec 56% des voix. Le leader d'extrême droite promet de changer le destin du pays. Sa campagne a été marquée par des propos racistes, sexistes, homophobes. Aglaé de Chalus, les supporters du nouveau chef de l'État ont fêté cette victoire devant la maison de leur champion dans un quartier aisé de Rio. Au moment de l'annonce des résultats, c'était l'euphorie. Les supporters de Jair Bolsonaro ont fêté la victoire de leur candidat au son de l'hymne national brésilien et de feu d'artifice. Georges était en pleurs. Aujourd'hui, c'est le sauvetage de l'amour à notre pays, du patriotisme brésilien. « Je suis très ému. Ça fait 4 ans qu'on subit ces canailles qui nous volent et on ne pouvait rien faire. Et maintenant, ils nous redonnent un peu d'espoir. » Certains sont venus habillés en militaire avec de fausses armes à feu. Suzanne espère que Jair Bolsonaro mettra rapidement à exécution sa promesse de libéraliser le port d'armes. « Je suis très heureuse. Et oui, nous devons nous armer chez nous pour pouvoir se défendre face aux bandits. Parce que sinon, ils entrent chez nous et nous tuent. » Ces supporters ont suivi les interventions de Jair Bolsonaro après les résultats sur les réseaux sociaux et ont continué la fête toute la soirée. « Aglaé de Chalus à Rio de Janeiro pour RTL. Bolsonaro un danger pour l'Amazonie, nous dira Virginie Garin danser notre planète avant 6h. Et Bolsonaro un cadeau pour l'agro-business et les militaires, nous dira notre expert éco Christian Monanto juste avant 7h. » Beaucoup dure pour Angela Merkel en Allemagne. Son parti de centre-droit reste en tête mais chute de 11 points par rapport à 2013 au régional en S. Chute de 11 points aussi pour ses alliés, les sociodémocrates, net percés des Verts et de l'extrême droite. Un avion de ligne s'est écrasé cette nuit en Indonésie. Un vol de la compagnie low-cost Lion Air. L'appareil s'est abîmé avec 188 personnes à bord au-dessus de la mer de Java. Vigilance renforcée depuis hier autour des synagogues en France. Décision du gouvernement après l'attentat de Pittsburgh. Samedi aux Etats-Unis, 11 morts. Le tireur a ouvert le feu dans un lieu de culte hurlant sa volonté de tuer des Juifs. Robert Bowers, suprémaciste blanc, risque la peine de mort. Le maire de la ville réclame l'ouverture d'un débat sur les armes à feu à 6h15. Joël Merguil, président du Consistoire à Paris, sera notre invité après cette odieuse attaque antisémite. Vous écoutez RTL, 5h04, les chasseurs face à leur responsabilité. François de Rugy les reçoit aujourd'hui. Le ministre de la Transition écologique sous pression après des accidents mortels ces dernières semaines. L'association de protection des animaux sauvages demande une interdiction le dimanche. Une pétition rassemble déjà 200 000 signatures. La présidente Madeleine Reynaud. Ce qu'on demande déjà, c'est un partage de la nature pour tous ceux qui ne pratiquent pas la nature armée. Les randonneurs, les promeneurs, les vététistes, on le voit, il y a des accidents, c'est récurrent. Ce qu'on demande, c'est vraiment qu'il y ait au moins un jour, le dimanche, parce que c'est le jour plébiscité par l'ensemble des Français, où on puisse aller se balader en toute sécurité. On a eu espoir avec la nomination de Nicolas Hulot. Bon, ben, Nicolas Hulot a démissionné en disant qu'il ne pouvait rien faire tant que les lobbies étaient aussi présents et aussi puissants au sein du gouvernement. On s'attend à plus grand-chose de la part du gouvernement qui est un peu à la merci de ses lobbyistes. Tiens, réponse justement du lobbyiste du secteur, Thierry Coste, le conseiller de la Fédération des chasseurs. Voilà ce qu'il compte dire au ministre tout à l'heure. Ce qu'on va lui présenter, c'est toutes les actions qu'on conduit depuis 10 ans, mais qu'on a accélérées depuis 3 ans et qui font qu'on a divisé par 4 le nombre d'accidents et le nombre de morts. C'est nous, chasseurs, qui sommes les premiers concernés. On n'arrivera jamais à zéro mort, mais il y a quand même un certain nombre de pistes. La priorité, c'est la formation des chasseurs. Ensuite, c'est l'information en temps réel des autres utilisateurs de la nature. Donc le sujet, il est plutôt d'avoir une bonne information. Des propos recueillis par Anne Lehenaf pour RTL. Vous avez entendu Thierry Coste, le lobbyiste des chasseurs, « On n'arrivera jamais à zéro mort ». Est-ce que cette phrase vous choque, vous interpelle ? Vous avez la parole ce matin au 3210. Venez nous dire si vous vous sentez en sécurité dans nos campagnes, s'il faut, oui ou non, interdire la chasse le dimanche. Et puis vous, les chasseurs, venez nous dire comment vous vous organisez clairement en termes de sécurité. Est-ce qu'il y a un manque d'informations, comme le dit Thierry Coste, des promeneurs du dimanche et des autres jours dans les zones rurales ? Vous avez la parole. Vous aussi, vous connaissez le numéro, c'est le 3210. On ouvre le débat ce matin sur RTL. Ces intempéries maintenant. Depuis trois heures environ ce matin, une dépression s'abat sur le sud du pays. Corse, Var, Alpes-Maritimes en alerte. Les pluies devraient tomber toute la journée dans la moitié nord. C'est le froid qui s'impose brutalement. Et attention, la nuit prochaine, neige attendue des 600 mètres dans le centre et l'est du pays. Six départements du massif central sont déjà en vigilance. La ligne rouge a été franchie. Réaction de colère des syndicats de fonctionnaires. Le ministre Gérald Darmanin annonce la généralisation du recrutement hors fonction publique, en clair des contractuels à tous les étages. Les organisations dénoncent une remise en cause de leur statut et une remise en cause de six mois de concertation. Le bas et le haut vont-ils fusionner ? Les élus alsaciens sont reçus à Matignon aujourd'hui. Le gouvernement souhaite un département unique. Il existe des points de blocage. Quelle compétence décentralisée ou encore quel avenir pour la préfecture Colmar ? On passe au foot maintenant. Kylian Mbappé, sauveur du PSG. Onzième victoire en 11 matchs pour le club de la capitale en Ligue 1. Paris a gagné le choc à Marseille hier soir 2-0. Le champion du monde, puni dans un premier temps, n'était pourtant pas titulaire, Philippe Sanfourche. Sanction, réaction, Kylian Mbappé est tout d'abord remplaçant au coup d'envoi puni. Lui et Adrien Rabiot, coupables de s'être présentés en retard à la causerie d'avant-match de Thomas Tourelle. C'était une chose disciplinaire avant le match dans les hôtels. C'était dommage parce que je n'aime pas jouer sans Kylian et sans Adrien. Mais aujourd'hui c'était nécessaire. Un acte fort, l'entraîneur allemand a voulu rappeler que l'institution passe avant tout, quitte à prendre un risque sportif. Oui, clairement, oui. Et le message est bien passé dans le vestiaire car si Kylian Mbappé a changé la phase du match en ouvrant le score 3 minutes après son entrée en jeu, son coéquipier Julian Draxler retient autre chose que la réaction d'orgueil du champion. On a montré aujourd'hui que le club et l'équipe sont plus importants qu'un joueur. L'intéressé, lui, n'a pas souhaité s'expliquer devant les micros. L'an passé à Marseille, il s'était fait tirer les oreilles pour avoir estimé que le classique avait plus d'importance pour l'OM que pour le PSG. Nul doute que Kylian Mbappé aura retenu une nouvelle leçon de son déplacement au Vélodrome. Philippe s'enfourche à Marseille pour RTL. Marseille où les Olympiens, eux, enragent ce matin. Ils ont été privés d'égalisation à cause d'une grossière erreur d'arbitrage. Pour clore ce journal, toute la semaine, un jour en France, sur les sentiers de la Grande Guerre, à quelques jours du centenaire du 11 novembre. Ce lundi, nous nous rendons dans un endroit symbolique pour le premier épisode. Le lieu où les tranchées commençaient avant de courir sur 750 kilomètres jusqu'à la mer du Nord. C'est le kilomètre zéro dans le Barin, à la frontière suisse. C'est RTL, un jour en France, Samuel Goldschmidt. Il fallait bien que les tranchées s'arrêtent quelque part. Et c'est une borne frontière franco-suisse qui est devenue ce point symbolique. Le kilomètre zéro du front ouest est à Pfetterouz, dans le Haut-Rhin, dans une vallée aujourd'hui paradisiaque, veillée par le poste d'observation de l'armée helvétique, reconstruite pour le centenaire. Hervé Devecq est historien militaire suisse. Alors il a été reconstitué sur la base de plans qui avaient été retrouvés aux archives fédérales, où les troupes du génie qu'il avait construits en 1915 avaient laissé leur plan avec le détail, chaque morceau de chaîne, quelle longueur, quel calibre. Et on a pu le reconstituer sur cette base-là. On voit aussi la ferme suisse du Largin, à portée de fusil, mais sur laquelle Français et Allemands se sont bien gardés de tirer, et pour cause. Les douaniers ne pouvaient pas intervenir ici où nous sommes, parce que c'est un territoire militaire. Alors dans un rapport, ils écrivent à leur supérieur, M. Gelin, le propriétaire, est un contrebandier invétéré, mais on n'y peut rien. « Effectivement, quand il allait réceptionner à la gare de Bonfolle 300 kilos de café et 300 kilos de sucre, je pense qu'il devait faire un commerce assez intense avec l'Alsace voisine. » Il y a un kilomètre zéro, il y a eu aussi un premier mort. Le caporal Jules-André Peugeot, tué le 2 août 1914, tout près du kilomètre zéro, à Joncherey, dans le territoire de Belfort. Il sera le premier d'une très longue litanie. Les cinq premiers mois de la guerre, eux seuls, vont faire parmi les combattants français, 330 000 tués et 600 000 blessés. Un jour en France, Samuel Goldschmidt dans le Haut-Rhin pour RTL. Le temps avec vous, Valérie. Tiens, très frais ce matin. Adi nous signale 3 degrés dans la Nièvre. On en a 4 dans le pays bigoudin pour Yannick en Bretagne. Ça, c'est la fraîcheur, mais le plus embêtant ce matin, ce sont surtout ces intempéries dans le sud du pays. Non seulement il fait froid, mais en plus, c'est vrai qu'on a beaucoup de pluie. Des pluies orageuses qui remontent de Méditerranée. Ça tombe très, très drue en ce moment entre le Var et l'Isère. Des pluies qui remontent jusqu'aux portes sud de l'Alsace et de la Lorraine. Ça va être le cas une très grande partie de la journée. Les orages vont d'ailleurs s'intensifier. 3 départements, 4 même départements du sud-est, seront passés en vigilance. Le Var, les Alpes-Maritimes et les 2 départements Corses. Ça va vraiment tomber fort. En plus, il y aura beaucoup de vent, 90 à 100 km heure, jusqu'à 140 km heure attendus en fin de journée sur la Corse. Ça pourrait durer entre 17h et 23h à peu près. Donc, il faudra vraiment être très, très prudent. Il neigera bien sûr en montagne à 1000 mètres sur les Alpes du Nord. À propos de neige, d'ici demain, donc surtout ce soir et la nuit prochaine, on attend de grosses chutes de neige sur le massif central. 30 cm attendus d'ici demain matin. Partout ailleurs, on devrait avoir un temps nuageux. Des pluies un petit peu plus faibles, pas trop régulières. Quelques pluies ce matin dans les Pays de Loire, localement, mais les neiges, ça va s'estomper. On pourrait même avoir 2-3 petites éclaircies de rien du tout, mais quand même près des côtes de la Manche. Les températures, 4 degrés au meilleur de la journée à Aurillac et à Guéret. 5 à Dijon, 6 à Orléans, 7 à Paris et à La Rochelle, 8 à Mont-de-Marsan, 10 à Rennes, 11 à Manosque et 16 à Toulon.